Samedi matin, 10h30, le National de Pétanque en est à son deuxième tour. Après des semaines de préparation, le tournoi est enfin lancé. Et comme chaque année, les joueurs ont répondu présent. En cette édition, le National de la Roche-sur-Yon s'est forgé une réputation. En tant que président, vous avez l'occasion quand même de discuter avec des joueurs, de très grands joueurs, et ils disent très bien que c'est super à la Roche-sur-Yon. L'organisation, tout est bien coordonné. Donc c'est une bonne chose. Toute la journée, les parties se succèdent. Les grosses équipes n'ont pas de traitement de faveur et doivent elles aussi franchir toutes les étapes. Comme tous les nationaux d'hiver, il est forcément difficile à gagner puisque tout le monde se déplace. C'est le début de saison, tout le monde a envie de jouer, tout le monde a envie de tester ses équipes. Donc voilà, les terrains sont des terrains indoor, donc des terrains un peu plus faciles qu'à l'extérieur. Forcément que le jeu est beaucoup plus dangereux. Tout le monde joue bien généralement. Même si toutes les équipes ont leur chance, le plateau reste de très bonne qualité. Il faut donc être au top à chaque partie. Pour moi, c'est un des nationaux les plus relevés. Donc il y a vraiment du gratin, il y a des titres de champions du monde partout. Il y a des titres de champions de Belgique évidemment aussi. Là-dedans, le niveau est très très haut et il faut vraiment très très bien jouer. On peut perdre contre toutes les équipes et on peut gagner contre toutes les équipes. Dans tous les coins, les jolis coups font mouche. Et si certaines triplettes ont plus de mal à rivaliser face aux ténors, cela ne les empêche pas de profiter du tournoi. Même si on ne fait pas de gros résultats, il y a quand même toujours des belles parties à voir avec des joueurs de grand prestige. Donc c'est toujours intéressant de participer à des compétitions comme ça. Au bout de cette compétition, il reste deux équipes, celle de Michel Loi et celle de Pascal Farineau. Dimanche 17h15, il s'affronte en finale. Au programme, duel de pointeurs, duel de tireurs, de la précision et du spectacle. La partie va durer à peine une heure et est remportée 13 à 5 par Michel Loi, Damien Hurot et Julien Lamour. Leur première victoire à ce national dont ils n'avaient jamais dépassé, le quart de finale. Tous les nationaux sont importants. En plus, on rône notre équipe. La victoire, on aime ça, on aime se faire plaisir dans le jeu. Là, c'est ce qu'on a fait tout le week-end. Donc très important. C'est un rendez-vous parmi tant d'autres, mais on est très contents d'avoir abouti. Et auprès du public nombreux à assister à cette finale, il ne leur reste plus qu'à profiter de leur victoire en attendant la 8e édition.